Rictusempra ! Et à aucun moment on t'a dit qu'Ellian je te file des 4 pokémons si tu me racontes les prochaines scènes d'Harry Potter. Non ! Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, pour un tout nouveau vlog, car je vois à vos commentaires que le format précédent avec Devon Moray vous a plu. Et bien aujourd'hui on a l'opportunité de refaire ce format-là avec la voix française de Harry Potter, Kéliane Blanc, qui sera présent au Gaumont-la-Bêche, justement pour accompagner la sortie du film Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Et bien nous, c'est parti, on y va ! On a 10 minutes et un quart d'heure, tranquille, tout se passe bien ? Mais tout se passe très très bien. C'est vrai. Très très bien. J'ai dû me lever à 5h30 du mat' pour prendre l'avion. Et t'es arrivé de Paris en plus. Ouais, bah ouais, c'est ça. Tout est bon, bah écoute, si t'es prêt, moi je suis prêt. Bah moi je suis prêt aussi. Et bien bonjour Kéliane. Bonjour. Merci d'avoir accepté dans cette petite interview. Bah avec grand plaisir, je suis là aussi pour ça. Bah oui, mais écoute, en plus on est dans un cadre, franchement c'est... C'est incroyable. C'est le cadre idéal quoi. C'est incroyable. Première question, on va essayer de lier tout ça un peu. Est-ce que tu te souviens du premier film que t'as vu en salle sur lequel t'avais bossé ? Le premier film que j'ai vu en salle sur lequel... Ouais, j'avais bossé. Mon premier film donc au cinéma, c'est un film qui s'appelait Salmone. Ouais, ton premier. Mon premier film. Et donc c'est celui-là que j'ai vu au cinéma en premier. Un film avec Bruce Willis où en plus le personnage Chocote. C'était incroyable qu'on m'ait donné, qu'on m'ait fait confiance pour un film comme ça. Bruce Willis, ça m'a mis une sacrée pression. Mais j'ai adoré, j'ai adoré le faire et je suis trop content. Et du coup voilà, c'est mon premier film, mon premier film au cinéma. T'avais bossé avec Patrick Poivet dessus ? Alors j'avais pas bossé directement avec lui parce qu'on faisait chacun de notre côté. Mais j'avais demandé à le voir parce que du coup j'étais déçu. Moi en tant qu'enfant, je voulais bosser avec Patrick Poivet. Bien sûr, la légende. Et il était venu me voir exprès pour me donner 2-3 conseils et pour discuter avec moi et pour faire une scène ou deux. Donc ça avait été un amour avec moi. Donc ça fait partie de mes mentors Patrick Poivet. Salmob a 10 ans, Harry Potter presque 12. Ouais, un 12 tassé même. Quel était ton rapport justement avec les autres enfants de ton entourage qui eux avaient 12 ans et qui avaient forcément un regard de fan ? Alors que toi c'était peut-être un petit peu biaisé, c'était ton boulot quoi. Alors ouais c'est vrai mais quand on a doublé le premier, donc c'était en 2001. Et au final ça avait pas l'ampleur que ça maintenant. C'était connu sans plus, on entendait parler d'Harry Potter mais comme voilà un bon bouquin. Quand j'ai fait le 1, au final il n'y avait pas tout cet engouement. Donc en fait c'est passé beaucoup plus facilement. Et il faut savoir que j'ai mes amis, je les ai depuis que j'ai 3 ans et j'ai pas bougé. Et donc du coup si jamais j'avais un peu, je me prenais la grosse tête, ils me remettaient tout de suite. Parfait quoi ? Voilà, ils me redescendaient tout de suite. Et une scolarité classique quoi ? Scolarité classique, alors classique ? Oui et non parce que j'ai loupé pas mal de cours pour aller faire quelques doublages. On le disait pas vraiment mais c'était pas vraiment légal à l'époque. Mais non, j'ai beaucoup bossé. Donc classique en soi, oui, avec quelques loupés. Parce que parfois il y avait des projets qui prenaient plus de temps que d'autres. Bah oui, je me doute. Et à aucun moment on t'a dit et Kéliane je te file d'écart Pokémon si tu me racontes les prochaines scènes d'Harry Potter. J'ai eu la chance de, bah je pouvais pas trop spoiler. A partir du moment où on me demandait ce qui allait se passer, je disais bah lis les bouquins. Lis les bouquins et t'auras tout le spoil que tu veux. Donc là dessus j'étais tranquille du coup. Je crois que t'as à peu près un an d'écart avec Daniel Radcliffe. Ouais, c'est ça. J'ai juste un an. Hasard du calendrier, vous avez mué en même temps si on écoute Harry Potter en VO et en VF. Ouais, c'est vrai que j'ai mué du coup tard. Parce que j'ai mué un an après lui au final. Parce qu'il a mué en même temps que moi et il a un an de moins. Et ça s'est collé à la perfection. Mais est-ce que c'était une appréhension pour toi comme pour tes collègues comédiens ? Est-ce qu'on va le suivre ? Est-ce qu'on va le perdre aussi ? Avec Olivier on se demandait, on avait peur. On n'avait pas Olivier Martré qui fait Ron. On avait peur qu'il sorte, que le prochain film il est complètement mué et que nous pas du tout. Et du coup on s'en parlait entre nous. On fait mais qu'est-ce qu'ils feront dans ces cas-là ? Est-ce qu'ils nous changeront ? Et puis au final ça s'est bien goupillé et tout s'est bien passé. Il n'y a même pas eu la question en fait. Alors je connais quasiment toutes tes anecdotes d'interview où tu racontes le pousser dans le RER, tout ça et tout. Mais il y a une anecdote que je ne connais pas, que j'aimerais vraiment savoir. Dans la chambre des secrets, le deuxième volet donc, tu doubles Goyle à un moment. C'est vrai ? C'est vrai que oui oui. Qu'est-ce que je me suis amusé à faire ça ? Je veux savoir ta réaction, faire du Harry Potter sur un autre personnage. Il faut savoir qu'on n'était pas très sage avec Olivier. Et donc pour trouver le ton juste pour faire Goyle, ça nous a pris du temps. Parce qu'on faisait n'importe quoi du coup. Parce qu'on partait sur une voie de dessin animé parce que ça nous faisait rire. Mais en fait ce n'était pas du tout ça que je voulais faire. Et donc du coup ça nous a pris beaucoup de temps avant de trouver le juste milieu pour... Parce que lui en fait au final là c'est sa voix à lui de Daniel Radcliffe mais qui transforme pour parler un peu comme Goyle pour pas se faire choper. Et du coup on est parti trop loin parfois pour essayer de le trouver. Toi dans le doublage on va dire que tu as touché un petit peu à tout. Donc le téléfilm, le cinéma, la série, le jeu vidéo tout ça. Mais il y a eu un petit truc en plus. Récemment tu n'as pas fait Daniel Radcliffe qui joue un rôle. Tu as fait Daniel Radcliffe qui fait du Daniel Radcliffe sur les 20 ans d'Harry Potter. Et c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Mais c'était très particulier. Et on se demandait avec Barbara Tissier qui a dirigé du coup. Comment faire pour que ça rende cohérent et pas faux. Et au final on s'était mis d'accord sur le fait que à partir du moment où j'hésitais ou que je me plantais, il fallait que je continue. Et qu'il fallait utiliser justement ces petits passages d'hésitation où je bafouille un peu pour qu'on les garde et pour que ça fasse naturel. Et donc c'était très particulier mais c'était très plaisant à faire. Et c'est encore une nouvelle expérience. Tu risques peut-être de casser le mythe mais je suis obligé de te poser la question à la fin du documentaire quand Daniel Radcliffe commence à pleurer et que toi aussi tu pleures. Tu pleurais vraiment ou pas du tout ? Non mais c'est la comédie. Oui, je sais bien. On peut se dire que je pleurais. Mais c'est ton histoire aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais les larmes je les ai eues à la fin de l'avant-première, de la dernière avant-première à Bercy. Quand là on s'est regardé avec Olivier et qu'on s'est dit mais en fait ça y est c'est vraiment fini en fait. Ça fait dix ans qu'on fait ça et c'est vraiment fini. Là il y a eu la petite... L'alarme elle était à ce moment-là. Bien sûr. Et justement ce rôle d'Harry Potter qui regarde, t'es dans un cinéma aujourd'hui, dix ans après la fin pour parler encore de ça. Est-ce que ça t'a, j'imagine, ouvert des portes mais est-ce que ça t'a fermé des portes également ? Oui, les deux. Alors je pense que ça m'a plus fermé des portes que ça m'en a ouvert. Mais si on me demandait à choisir, si j'aurais voulu faire tous les projets que j'ai pas pu faire parce que j'ai fait Harry Potter, mais ne pas faire Harry Potter, je dirais non, non, non. Moi je veux faire Harry Potter et je suis bien content de l'avoir fait. Et même si ça m'a fermé beaucoup de portes, je suis trop content d'avoir participé à une des plus grandes sagas qui existent et le rôle principal. Je ne pourrais jamais faire mieux qu'Harry Potter, qu'un rôle comme Harry Potter. C'est impossible. Parce que même s'il y a une nouvelle saga, rôle principal, ça ne prendra jamais autant d'importance qu'un Harry Potter. Donc voilà. On a à peu près le même âge. Moi, enfin notre génération, du coup, on a grandi avec les Harry Potter, avec l'attente des films, avec les bouquins, tout ça. Toi, forcément, un peu moins parce que tu travaillais dessus. Et j'allais te poser comme question, puis après j'ai réfléchi, j'ai dit non, finalement non. Je veux dire, qu'est-ce que... Kélian, il était fan de quoi du coup de Star Wars ? Bah non, t'es Boba Fett aussi. Je participais à Star Wars aussi, oui, c'est vrai. Mais fan de quoi ? En fait... À cette période-là, du coup ? Peut-être que c'est parce que je fais du doublage et que depuis que je suis tout jeune, mais je ne suis pas fan de quelque chose. Il n'y a pas quelque chose où je me dis... C'est vraiment... Enfin, je connais tout, je me renseigne sur tout, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Ouais. Mais... Mesuré. Voilà, c'est toujours mesuré. Et peut-être que c'est parce que je travaille dedans depuis que je suis tout petit. Mais... Mais ouais, je ne suis pas fan de quelque chose. Il y a des sagas que j'adore, mais... Bah Harry Potter, j'adore, mais je ne peux pas dire que je suis fan. Je ne suis pas à ce degré-là. Tu vas quand même voir les Animaux Fantastiques 3. Je vais évidemment aller voir les Animaux Fantastiques 3. Et j'attends de voir ce qu'ils donnent. On va voir si... Très cool. Très, très bien. Très, très bien. J'ai interviewé pas mal de tes collègues de la profession. Et les plus anciens m'ont souvent dit que le doublage, à une certaine époque, était perçu comme quelque chose de ringard, qu'il ne fallait pas trop trop en parler. Et aujourd'hui, à l'ère d'Internet, des conventions, des cinémas, ça prend une ampleur qui est complètement différente. Et c'est trop bien parce que ça nous révèle et on a plus de contact avec le public, du coup. Bien sûr. Mais à côté de ça, le doublage, ça reste un travail de l'ombre. Et il faut qu'on soit... Nous, on est au service du comédien original. Et il ne faut surtout pas que ça devienne... Qu'on se le réapproprie à nous et qu'on se montre. Pour moi, c'est vraiment un métier de l'ombre. C'est réel. On est vraiment au service de quelqu'un. On n'est pas là pour se montrer et pour se vendre. Mais t'es conscient que t'as contribué au succès en France, bien sûr. Évidemment qu'il y a cette partie-là et qu'on ait cette reconnaissance, c'est très très bien. Mais n'oublions pas que nous, on est derrière, on passe derrière et on essaie de faire au mieux, aussi bien que l'acteur original au final. Bien sûr. Et alors, comment t'expliques aujourd'hui que les fans ont envie de connaître le visage derrière la voix ? Je pense qu'il y a cette notion-là grâce aussi à la révélation des animés. Il y a eu une explosion des animés là ces dernières années. Et du coup, je pense qu'il y a une partie de cette reconnaissance qui est arrivée avec les animés. Je pense effectivement, un doublage, pour moi, ne sera jamais aussi bien qu'une VO. Parce que la VO, c'est l'acteur original qui le fait et tout ça. Mais en France, on est clairement les champions du monde du doublage. Donc, on est ceux qui s'en sortent le mieux, qui le font le mieux du monde. Et donc, forcément, ça se ressent sur tous les animés aussi. Et donc, la reconnaissance arrive aussi. Et c'est cool. Et c'est cool. Et je vais te laisser repartir voir tes fans. Merci Kéliane. Bah, merci à toi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et ouais ! Là, j'ai juste besoin de tes connaissances d'Harry Potter. Mes connaissances, tu vas voir qu'elles sont exceptionnelles. Ouais. Et tu me dis juste les objets que tu reconnais. Alors, bien sûr. Ça, c'est à Madame Trelawney. Bien joué. Les lunettes de Luna, évidemment. Je suis obligé de te poser la question. Est-ce que tu as des articles à la maison aussi ? Bah, pas trop. Pas trop ? Non, mais parce que tu t'y connais vachement bien quand même. Bah, parce que j'aime bien Harry Potter, vraiment. Un caillou ? Exactement. Dans quel film ? Un caillou, celui-là. Bien sûr. Qui fait partie du troisième, il me semble. Exactement. On le voit plusieurs fois. Ouais. Il porte un nom au phoenix. Le phoenix qui s'appelle Fume Sec. Bien joué. Oh là là là. J'ai une... La culture est bonne. Incroyable. Bah, le chapeau, évidemment. Le chapeau. Mais à qui appartient cette baguette ? Didier Deschamps. C'est le truc incroyable. C'est Benzema. Non, je ne sais pas. Ça, c'est lequel ? C'est l'éclair de feu, le Nimbus 2000. Ah, tu as un indice quand même à la couleur ? Qui ressemble à Nimbus 2000, du coup. Bah non. Éclair de feu. Bah, la couleur, c'est noir. C'est pas du tout une couleur feu. Non mais c'est vrai. C'est tramé, quoi. Ah oui, d'accord. Le ballon. Bah, c'est énorme. Ça, c'est ça. Ça, c'est des cognards. Ça, je me souviens. Le vif d'or, évidemment. Mais ça, je crois qu'il a un nom, non, ce ballon ? C'est moi. Le soif. Voilà. C'est ça. Bon. J'ai quand même quelques petites lacunes, mais ça va. T'as un vrai élève, bien sûr. Ça va, ça va, ça va. Juste une petite phrase d'Harry Potter pour terminer. Ouais, je peux dire. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises.